Salut tout le monde, c'est Storms. Je vous fais une petite vidéo news, comme ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne, pour vous raconter un petit peu ma life. Alors, ben voilà, c'est là où j'ai déménagé, c'est ma zoomée, et c'est cool. Donc le studio est toujours en studio... Non, ça ne veut rien dire. Le studio est toujours en construction, en travaux. Par rapport à ça, il y a un projet qui va bientôt mettre sur la chaîne, c'est que nous allons faire un album avec les abonnés sur un live de 24h. Donc, ça va être très 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 difficile, ça va être très éprouvant pour moi, mais ça peut être une très bonne expérience. C'est simple, je serai en live sur YouTube, et pendant 24h, vous allez me donner des idées, et puis moi je composerai un album en 24h. Enfin, on verra un album, peut-être un EP, quelque chose comme ça, mais je planche sur 6 ou 7 chansons au moins. Ça, ce sera à venir, mais il faut d'abord que mon studio soit terminé. La dernière fois que j'ai essayé, mes voisins n'ont pas apprécié. Alors, deuxième chose, j'ai été approché par la société de briquets Zippo, et en fait, ils m'invitent au Donald Festival. Et ouais, les gars, donc dans une semaine, selon quand est-ce que vous regardez la vidéo, bien sûr, et bien si vous allez au Donald Festival, on va sûrement s'y croiser, et ça va être cool. On va pouvoir faire le Hellfest numéro 2 sur cette chaîne. Ouais, mais là, c'est chiant. Ah, mais ta gueule. Bon, on va changer d'endroit. Bon, bah le cadre est beaucoup moins bien comme ça, mais on va se démerder. Donc j'ai été invité à Donald Festival par la société de briquets Zippo, que vous connaissez sans doute, sûrement, si vous fumez, si vous êtes passionné de pyrotechnique. Un YouTuber qui parle de métal et qui fume dans ses vidéos ? Mais c'est un travail pour... Zippoman ! Merde, merde. Putain, je suis défoncé. Putain de vidéos YouTube. Il y a de très fortes chances pour qu'on se voit là-bas, et ça va être cool. N'hésitez pas, si vous me reconnaissez, à venir faire des photos, faire des petites vidéos. Moi, je pense que je vous filmerai un petit peu comme dans l'épisode sur le Hellfest. Du coup, j'ai eu la chance de me voir offrir 4 places VIP dans notre festival, ma gueule. On va être avec plein d'autres YouTubers. Alors, je ne sais pas encore lesquels. Putain, j'aimerais bien qu'il y ait Mathieu Sommet. Je sais qu'il aime bien traîner dans les festivals. Donc, tous ces YouTubers-là, on va être regroupés dans une villa. Ce qu'ils appellent la Villa Zippo. Ça va être la classe. Parce que, je crois qu'il y a une piscine, il y a plein de chambres, il y a une salle de jeu. On va pouvoir jouer à Guitar Hero et machin. Je crois que je suis plus excité par le fait de voir cette villa, plutôt que de voir le festival. Je suis débit. Mais bon, je ne dis pas ça pour vous foutre la rage. Parce que, de toute façon, j'ai quelque chose à vous faire gagner. Et voilà. Donc ça, c'est un Zippo à l'effigie du Don't Note Festival. Donc, pour acquérir ce Zippo, ça va être très simple. Il va falloir que vous répondiez à une énigme. Non. Une question. Donc, voici la question qui s'affiche en bas de l'écran. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est envoyer la réponse en commentaire. S'il y en a plusieurs qui ont eu la bonne réponse, je ferai un tirage au sort. Et ensuite, je vous contacte par-delà votre commentaire pour qu'ensuite on prenne contact et que je vous envoie ce Zippo. D'autre part, ça faisait au moins 5 ans que je n'avais pas réactualisé la photo de la chaîne. Qui était, ma foi, fort moche. Hein ? On va pas se le cacher. Donc, je me suis enfin décidé à faire un petit shooting photo avec quelqu'un de très talentueux. Il s'appelle Landry Vlasli. Et qui m'a fait ce beau cliché, en plus de tous les autres qui sont sur le Facebook, sur l'Instagram, etc. Parce que maintenant, il y a l'Instagram. J'essaie de me mettre à la page. C'est aussi lui qui a créé la nouvelle couverture de la chaîne, qui rend plutôt pas mal, bien 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 stylé. Alors n'hésitez pas à regarder ce qu'il fait, ça lui ferait plaisir. Et à moi aussi. Nous allons accueillir un nouveau concept sur la chaîne, très 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 bientôt. Il va s'agir en fait d'une émission qui parle des albums, tout simplement. Sauf que là, il y a une petite subtilité. C'est que tout le monde, même vous, aurait la possibilité de squatter cette émission. Imaginons, vous avez un groupe, vous avez un album qui sort ou qui est déjà sorti. Et vous voulez en faire la promotion. Je m'envoyais un mail à cette adresse. Et on voit ensemble. Alors, il y a quelques critères quand même à remplir. Il faut quand même que ça me plaise un minimum, parce que je ne veux pas non plus faire quelque chose de complètement... Qui n'a complètement rien à voir avec le concept de la chaîne. Et ensuite, il faut que ce soit de bonne qualité, etc. Enfin, tous ces petits détails-là, nous les verrons ensemble quand on discutera. Et pour terminer, comme d'habitude, l'album qui est toujours disponible. Et qui, en fait, est même disponible gratuitement sur YouTube. Alors, en fait, à la sortie de l'album, j'avais sorti un espèce d'album troll. Où il n'y avait que la première chanson, et puis après, il y avait moi qui parlait pendant 35 minutes. Et donc, du coup, les gens, ça les a un petit peu déboussolés. Et quand, un mois plus tard, je l'ai mis sur YouTube, eh ben, il n'y a eu personne qui a cliqué sur la vidéo. Parce qu'ils s'attendaient à ce que je les retrollent encore, ou alors peut-être qu'ils disaient que c'était la même vidéo. Donc, bon, la vidéo est là, dans le petit... le petit i, là. Du coup, vous pouvez y aller, vous pouvez écouter gratuitement. Eh bien, non. Du coup, il est toujours disponible ici. Et je pense que d'ici quelques semaines, on fera sûrement un autre jeu concours pour vous en faire gagner. Parce que vous êtes sympas. Alors, n'oubliez pas, le jeu concours pour le download, pour le zippo. Et puis, nous, on se verra là-bas, du coup. Ok ? Allez, à la prochaine.